Les années avaient déjà atteint le nombre de 1348 lorsque parvint la mortelle pestilence. Le mal développa horriblement ses effets douloureux et les manifesta d'une prodigieuse manière. Il ne procédait pas comme en Orient où le saignement de nez était le signe évident d'une mort inévitable. Mais aux hommes comme aux femmes venaient d'abord à l'aine ou sous les aisselles certaines enflures dont les unes devenaient grosses comme une pomme ordinaire et d'autres comme un oeuf et que le vulgaire nommait bubon. Et des deux parties du corps susdite, en peu de temps, les bubons mortels s'étendirent indistinctement à tout le reste du corps. Après quoi, le symptôme du mal se changea en des tâches noires ou bleuâtres qui chez beaucoup de malades apparaissaient aux bras, aux cuisses et en toute autre partie du corps. Et comme le bubon avait d'abord été et continuait d'être l'indice certain d'une mort prochaine, beaucoup, de jours comme de nuits, succombaient sur la voie publique. On faisait alors venir des cercueils et à défaut, il arriva qu'on plaça les corps sur quelques planches. Plus d'une bière, on compte un deux ou trois ensemble et non pas une fois seulement, mais très souvent. On réunit ainsi la femme et le mari, deux ou trois frères, le père et le fils ou d'autres morts pareillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada